salut à tous c'est minceau magic arena fr comment ça va fou ça va très très bien et toi très très bien aujourd'hui le retour de l'alchimie la foule est en délire écrit on veut un autre format calmez vous c'est sympa l'alchimie il y a des nouvelles cartes un fait petite review elles sont sympas et en plus là qu'est ce qu'on voit en alchimie qu'on voit pas sinon des petites cartes où on peut s'aventurer dans le donjon ça ça fait quand même plaisir franchement ça ça fait plaisir et une nouvelle carte du coup du set alchimie enfin deux nouvelles cartes devine reste de destin et héros de la vengeance et ça ça fait plaisir ouais on a aussi mettre sous le sceau du secret qui n'est pas une demi-carte qui s'intègre très bien au build donc là on vous fait un petit peu un melting pot de ce qui se fait de mieux en alchimie ça vient un petit peu se compiler avec notre vidéo des spoilers si vous l'avez pas vu elle est sortie mercredi dernier je vous invite à aller la regarder voir un petit peu ce qu'on pense des différents spoilers depuis le format alchimie s'est pas mal stabilisé il y a vraiment un deck qui domine qui est passé vraiment par dessus les autres c'est ce deck espère ça reprend la base donjon qui était plutôt pas trop mal mais qui avait disparu dans l'ancienne meta au profit des decks ragdos et des decks grixis notamment à cause du spell qui met quatre et qui peut retenir des dégâts que vous n'auriez pas mis pour pouvoir le mettre à la prochaine créature quand vous lancez un éphémère ou un rituel ça éclatait la base donjon parce que vous jouiez votre aventurier il prenait quatre dégâts donc il y avait trois dégâts flottant et ça permettait de tuer le nadar derrière donc le deck avait totalement disparu et là avec la réintroduction de raffine en fait dans l'alchimie et des nouvelles cartes alchimiques sont sorties notamment la devineresse et ben ça par des mécanismes de méta réintroduit la base donjon et ça ça nous plaît plutôt pas mal avec pelle donc là on va vous présenter ce qui à l'heure actuelle est référencée comme étant le meilleur deck si jamais le meta bouge on vous refera des vidéos alchimie si le meta reste en l'état on va passer plus sur le standard et l'explorer pour la suite par contre c'est quand même important que vous nous disiez dans les commentaires si jamais vous voulez encore voir de l'alchimie ou si vraiment vous voulez un peu drop le format quoi yep pouce bien de 6 personnes confiance ça fait plaisir merci beaucoup aux sponsors play my magic bazaar code valet pl 2022 sur la boutique ça donne 50% de points de fidélité et ça nous soutient merci à tous ceux qui utilisent et et pour cette dette est finalement on a un petit peu déjà tout dit on a fait l'inverse d'habitude de faire un trop d'hecter qu'on a fait d'hecter qu'un trop quasiment c'est un deck mid range classico avec les bonnes cartes qu'on joue en standard tout ce qui est impératrice emprise infernale outsider massacre au cours de boucher versi disparaissant et on switch certaines cartes pour les bonnes cartes que nous avons en alchimie devinerait ce mettre sous le saut du secret connaisseuse héros de la vengeance plus la base aventurier qui est du coup modifié en alchimie nous qui est meilleur nadar et aventurier triomphant enfin nadar n'est pas modifié mais grâce à l'aventurier qui est modifié le nadar du coup est sympa sans c'était pas tant une des textes était plus un storytelling de pourquoi le deck s'est imposé en alchimie et pourquoi il a réintroduit la base aventure pour rentrer un petit peu plus dans le côté d'acte de la chose on veut à l'instar du standard huit tours deux pour pouvoir synergiser avec raffine raffine c'est la carte clé du format elle te permet de bien bloquer le sol de passer par les airs d'être difficile à tuer parce qu'elle a la parade et en plus elle permet de structurer ta main elle vient se coupler avec une des nouvelles cartes qui est sorti dans l'alchimie la mythique devineresse de destin que l'on avait déjà estimé comme étant une bonne carte et c'est vrai que maintenant dans les faits elle est vraiment excellente elle se couple naturellement avec raffine elle dit que quand elle arrive sur champ de bataille elle connive donc déjà vous avez une 3 4 pour 3 qui fait connive la plupart du temps si vous défoncez pas un land et en plus à chaque fois que vous défaussez au moins d'une carte vous trouvez une carte qui partage un type avec un type de carte avec l'une des cartes défaussées cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour ce qui fait qu'en fait dans son effet plancher ce qu'elle fait au minimum c'est une 3 4 pour 3 qui va faire draw 2 discardins et dont une de vos draws est pas mal plus qualitative que la simple présence de la carte du dessus de votre deck et donc cette carte là ça en fait une carte vraiment puissante mais par contre dans les faits quand on joue avec on se rend compte qu'elle ne fait pas que ça c'est à dire que les effets discarde de votre adversaire vous font quand même piocher une carte et ça c'est surpuissant ça rend des cartes comme connaisseuse pisteville beaucoup moins puissante par exemple et c'est vrai qu'on a l'impression qu'esper avait pas forcément besoin de ça pas forcément qu'on lui rajoute ça déjà kraftine était plutôt plutôt pas mal dominante c'est vrai c'est vrai c'est vrai que connaisseux justement c'est un peu la carte des match up qui permettait d'enlever les hauts drop d'avoir une bonne présence sur le bord de filtrer sa drogue que le jeu ton sang et ma maintenant est un petit peu contre carré avec devine reste de destin bon alors ça fait quand même défausser la carte mais ça la remplace donc il ya il ya plus de value positive on va dire tu prends plus saisie tu prends plus une carte qui était extrêmement joué qui a été sorti avec le set alchimie kamigawa qui s'appelle pillage de tréfonds et dit tu pourrais pas en alchimie de quoi tu as dit tu peux pas en alchimie elle n'est pas légale mais tu prends plus de duresse j'ai dit quoi à duresse pardon excuse moi donc ouais c'est vrai que se prémunir enfin quand tu joues un deck midrange et que du coup tu peux même plus te faire discarde c'est que tu sais que tu vas dérouler ton plan de jeu sans trop d'accro quoi on va dire s'il ya pas de contre en face ça va rouler c'est vraiment cette carte là qui structure avec raffine à elle seule elle structure du coup le nouveau deck présent en alchimie ce ce deck espère on voit qu'il ya que deux versets disparaissants parce que forcément vous allez jouer beaucoup de mirors c'est vraiment un deck qui est très populaire qui a été notamment mis en avant par croquis streamer plutôt connu donc du coup les versets disparaissants vu qu'on a beaucoup de cibles multicolores et ben on en veut une petite quantité et on va essayer de combler l'absence des cas de versets disparaissants par des emprises infernales on a toujours les petits massacres crocs de boucher parce que quand tu es derrière sur le board c'est un peu ton bouton reset mais puis au delà de ça on va garder l'impératrice vagabond pour avoir un plan de jeu plein soccer ce qu'on pourrait noter de différent par rapport au standard c'est qu'on a un jeu qui est un peu plus créatureux un peu plus bas de coeur là où en standard on préférerait avoir des ailes pets et des l'holt là on les a plutôt dans le side globalement puisqu'il fallait faire de la place pour deviner et oui en side bon on a les classico rayon affaiblissant ça marche très bien contre les raffines en face ou d'autres bêtes blanches typiquement ça tue pas mal de trucs là dans ce déclat des apparitions du fort céleste deux intrus du cimetière de contraintes de versets disparaissants supplémentaires des petits windstock qui font plaisir un corbière illicite un au revoir le tout forme du coup pour qu'on joue au revoir parce que quand on se prend une connaisseuse de pistes villes on peut défausser au revoir enfin si ça nous fait défausser au revoir et bon créer un jeton qui est une copie d'une créature et enfin un permanent même et on peut du coup copier une connaisseuse piste ville pour faire des fois c'est en retour l'adversaire et c'est pas mal adresse elle se pète pendant pas adversaire elle se fait très splendissante et l'autre sont les deux dernières cartes de side jamais ces petites ces petites cartes en un exemplaire là quand je suis mis dans change ça régale surtout que tu connives un peu tu peux un peu aller chercher des ones not des fois c'est mon amour pour l sped qui m'a qui m'a incité à splitter entre l sped et lol je pense que selon le format on voudrait de l sped ou de lol ça dépend si le format est agressif on préférer de lol si le format est très mirror entre guillemets avec des boards taux je pense qu'on préfère l sped de par la présence de l sped on est content d'avoir des apparitions du fort céleste dans le side ça pour le coup le format est encore assez jeune je suis à peu près certain que espère est la meilleure tricolorité midrange du format après cela dit il ya encore des choses à trouver typiquement doit y avoir des deck contrôle pas mal puissants notamment avec divine perch qui une super carte d'alchémie et qui rase tous les drop trop moins quand je dans le deck donc voilà le le format à l'air stabilisé dans le choix du deck midrange qu'on veut jouer j'ai l'impression qu'espère interdit les autres tricolorités par contre il ya d'autres archétypes et styles de jeu qui sont peut-être à explorer vraiment et peut-être que les decks ils aident contrôle pour y revenir dans ce cas là moi je je pense que c'est plutôt azorius qui à la part belle pour vous en lui soit trop puissant c'est vrai que ça casse bien les couilles une purge finalement ouais mais ça me paraît utile parce que j'ai quand même l'impression que pour l'instant ce deck espère il est très dominant oui bah ouais il ya un peu des armes contre tout en fait quand tu regardes un deck il a des bêtes qui tuent des bêtes des bêtes qui font des fossés des bêtes qui font de la value des bêtes chiant à gérer des bêtes qui reviennent du cimetière faire de la value des excellentes gestions maintenant il a des contresorts qui ne sont pas morts le cas échéant parce qu'ils peuvent piquer une créature dans le cimetière adverse pour la conjurer dans notre main voire même faire de la value si on a les cinq coups de mana alors les cinq coups de mana c'est très dur à faire puisque en fait on a cinq coups de mana différents dans le deck donc si on n'a pas héros de la vengeance au cimetière on ne peut pas tu rigoles deuxième effet ouais mais bon ça peut arriver quand même on a un massacre au coup de boucher qui est une grâce qui peut être unilatéral suivant les cas c'est vrai que tu as l'impression que quand tu veux quand tu veux faire un deck magic tu dois faire des concessions et là en alchimie espérant fait assez peu il en fait peu voir pas vraiment quoi non donc c'est ça qui est vraiment puissant et quand tu joues contre ce deck là pour l'avoir pas mal affronté en l'ador tu te rends compte qu'il a toujours quatre cinq six cartes en main plein de possibilités il sélectionne c'est vraiment puissant quoi donc voilà je pense que c'était important de prendre le temps dans cette vidéo de faire un état du méta un petit peu de l'alchimie oui parce que c'est pas un format qu'on va énormément mettre en avant parce qu'on sait que la communauté on n'est pas extrêmement friands au moins vous avez une grosse vidéo bien qu'alli vous savez ce qui se passe en alchimie je pense que du coup si on doit retenir trois decks actuellement qui dominent et se battent les uns les autres c'est rakhdo sandville avec omnik silice c'est espermidrange avec raffiné de vinresse mais c'est azurus contrôles qui lui a tout simplement divin peur yep avant de partir sur la deck tech je précise du coup que vous pouvez encore drafter nucappéna alchimie le set alchimie avec les cartes nucappéna puisqu'il ya un événement qui dure jusqu'à lundi 13 juin et vous pouvez récupérer dans chaque booster il ya une carte alchimie à la base d'une co qui peut être rare ou mythique ou une co donc n'hésitez pas à faire cet événement là pour récupérer des cartes souvent et vous pouvez plus facilement rare pic en le faisant donc vous pouvez vous gloutonner et même si vous faites pas un bon résultat c'est pas très grave moi je le disais dans une autre vidéo le premier feu que j'ai fait j'ai pris 10 rares en tout c'est comme si j'avais payé un draft et ouvert 10 booster techniquement plus le score que j'ai fait derrière donc c'est ça peut être vraiment worse si vous êtes free to play bon ça peut être un peu coûteux mais si vous avez un peu de gm si vous avez un petit niveau de draft allez-y parce que c'est excellent qu'ils aient mis ça en place et plus les gens participent à cet événement plus wizard va voir que c'est intéressant que ça intéressait les gens et du coup va le refaire et c'est comme ça qu'on peut jouer en alchimie à moindre coût en faisant des drafts alchimie et n'est pas en achetant pas forcément tous les boosters l'unité donc donc voilà je me permets de le rappeler et pour ceux qui se demandent le blog arrive très bientôt sur la chaîne voilà comme ça c'est fait c'est parti du coup pour une petite game avec ce deck ou deux petites games on va voir je pense qu'une game ce serait suffisant parce que les archétypes minange ont tendance à faire des games moyennement longues longues plutôt que ouais si on rencontre un mirror match qui est très probable on risque de faire qu'une seule game mais on joue contre bro dali bro dali 100% il joue un mirror ah ouais ouais je pense on va jouer en premier bien parce que j'ai dit 100% et la phrase d'après j'ai dit je pense ben ça c'est quand tu es quasi sûr tu es à moitié sûr quoi ça peut se garder ou pas ça c'est un peu naze t'as pas de tour 2 t'as pas de tour 3 enfin t'as ni raffine ni un tour 2 je pense qu'on va molygale et tu peux quand même qualitativement aller chercher bien meilleur ok bah si tu as un mirror tu vas perdre ici je me suis dit avec le scry peut-être qu'on pouvait aller chercher mais il ya l'intérêt avoir des basiques ou pas non ça dans le deck dans ton deck pour field of ruin mais sur le board pas des masses petit scry un on va dire bleu ouais c'est bien ça j'ai pas de tour 2 ça te fait un tour 2 un tour 3 je réfléchis parce que tu veux quand même monter en land est ce que c'est grave de rien faire tour 2 et d'avoir juste un counter spell je pense que c'est ok on a trois tours pour trouver un land ouais ok ok retour et un scry un de nadar je pense qu'il est coloré maintenant j'ai pas fait gaffe oui maintenant tu sais quelle couleur il fait et ça c'est une bonne nouvelle on va le mettre en noir ouais pas le choix et un petit outsider tenace oh pour le petit deux points de dégâts c'est pas un mirage qui est un petit peu comme en standard l'antibet préférentiel du format évidemment c'est capable de mettre quatre et donc de tuer raffine le standard enfin le standard et l'alchymie se polarisent pas mal autour de raffine et lui joue encore des pièges des tréfonds donc il aurait été pas mal puni si on avait eu la devineresse sur le board j'en ai versé je pense t'enlève versé parce que ces menaces c'est enclus mais omnic silice est ce que je défausse et ça je pense ouais malheureusement quand tu es en mouligan et que tu prends discarde ça fait mal mais théoriquement ils devraient plus jouer cette carte là malheureusement ouais c'est un land en main donc c'est bon on aimerait trouver l'angle d'étape pour qui qu'est ça oblique c'est ça ça marche bien aussi une raffine c'est vraiment très bien aussi on va dire il ya besoin de double noir donc je viens noir ou double blanc de double noir double noir pour massacres et pour outsider le blanc sinon mais bon noir scry 1 dégage c'est dégueu le deck joue avec quatre manas assez aisément le scry avant ça me permet de de trigger on va créer un trésor plutôt c'est kiff kiff en vrai regarde plutôt la suite ce que tu veux faire je pense que c'est mieux de partir sur le gobelin pour mettre des marqueurs ça connive plus un gobelin une connoisseuse mais on gagne un marqueur et là le bord est le gobelin harry il faut s'en méfier c'est très bien parce que son massacre il fait que dalle et ça ça fait que dalle aussi et sa connoisseuse elle fait bien que dalle ouais je crois que j'ai blitzé ça bourré putain bourre moi ce malotru là directos j'y vais va le regarder tu vas tout mettre sur tout mettre sur affine non je crois ouais c'est mieux pas sur l'outsider déjà et on va mettre des marqueurs ah oui c'est un marqueur quoi je vais un marqueur ouais c'est mieux que faire perdre un dégât quoi et là je pense que tu mets sur nadar plus tôt non manada il va se faire traiter avec la 3 3 à des touchs à bien vu oui pardon c'est vrai que ça allait cette merde j'aurais pu mettre sur le gobelin le petit marqueur où j'étais fausse 3 et j'ai envie de garder quoi aventurier oui je pense que tu veux garder aventurier ici massacre c'est à lui de trouver son massacre c'est pas à toi de faire ce jeu là on va mettre qu'un seul marqueur et tu vois là si tu as une devineresse sur le board bah tu te mets tellement doux parce que du coup tu gardes plus de cartes ouais ah bah je le garde alors non enfin oui je garde des cartes mais j'en garde qu'une de plus parce qu'il me semble que la devineresse c'est à chaque fois que tu défosses au moins une carte donc si j'en défaut en même temps on garde qu'une de plus mais j'en ai bien oui bah je disais non parce que je suis en train de me dire à les gens vont penser discarde x tu garde x non ça aurait été non justement j'ai lu la carte tout à l'heure pour vérifier et je me suis dit que les gens vont penser que chaque fois que tu dis fausse que des fausses tu repioches mais non ouais c'est au moins je te propose un petit nadar une touche bourg avec le token gobelin ouais je vais lander nadar je finis mon donjon tourne pas comme un moteur bien huilé ce deck là il est bien huilé ohlala non mais c'est trop c'est trop please zou connive là dessus ouais maintenant tu vas garder ton maître sous le sous le sceau du secret pour être sûr de ne plus jamais prendre une vrace ou non quelconque comeback et puis puis ciao on aurait pu défausser l'aventurier pour être sûr de pas se faire trade ouais c'est vrai j'ai je garde ça up et voilà ouais son massacre il n'accomplirait pas grand chose n gg you win the game easy game à dos qui est aussi un très bon deck les gens ont fait de très bonnes performances avec il n'a reçu aucune amélioration d'ailleurs le problème c'est que c'était le meilleur deck du format j'ai l'impression que depuis que depuis qu'il ya espère le deck est derrière quoi ouais mais enfin ça reste tiers quoi c'est juste que c'est peut-être plus le meilleur écoute on va mettre des versets je pense que il a pas l'air il joue à une version midrange il joue pas une version omnic silice en tout cas c'est pas du tout ce qu'il nous a montré je pense que je peux mettre des versets assez aisément c'est il joue pas avec le cimetière un truc contre lui non rayon n'ont duré ce pas trop peut-être une petite espèce d'éconnant d'avoir des apparitions mais du coup va falloir que tu es dans des dans des truches apparition il l'a tue facilement ouais bien sûr mais ça attrape toutes les cartes de son deck genre quand tu attrapes une une fable c'est bien quoi ouais tu peux enlever en prise infernale si tu rentres des versets disparaissants j'imagine ouais je trouve pas ça déconnant d'enlever un ou deux à vous c'est leur tenace je pense que c'est pas très très pertinent faut pas tomber trop bas pour que ton temps raffine elle est du sens mais je franchement j'aimerais bien avoir des acquisitions des apparitions pardon est-ce qu'on veut des héros de la vengeance peut-être pas non peut-être que c'est pas très bien qu'on avait pas des masses je switcherai comme c'est vrai ouais je préfère et du coup j'ai bien envie de rentrer une elle spète ça veut même j'ai bien envie d'avoir cette elle spète aussi on pourra enlever une connaisseuse parce qu'il a pas l'air d'avoir beaucoup de haut drop la connaisseuse serait bien s'il jouait une version invoque d'esper mais il nous les a pas montré non plus en fait ouais ok ça me paraît bien comme ça je vérifie je sais pas si on préfère pas un outsider un aventurier c'est kiff kiff aventurier ça attaque dans tout ça attaque dans tout et ça attaque qu'importe le bord quoi non ça me va moi comme ça on massacre peut-être qu'en vrai 2 c'est je sais pas j'ai un peu du mal contre actos midrange jeu 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 j'imagine quelle est la texture de sa liste mais je sais pas qu'est ce qui met au bout quoi s'il a dit une vogue d'esper on veut pas de mitouk massacre s'il a une version plus créatureuse avec des outsiders et des fables je crois qu'on est content de les avoir alors je vais évidemment mouligan val mais je préfère te prévenir que si je l'a gardé elle aurait été incroyable cette game mais j'encore avec la mouligan mais je veux juste lire le deck mouligan bien qui verser ou peut-être enlever plus tôt et là serait bien qu'ils fassent un tour de du coup il ya des versions espère qui joue pas la base aventure la base donjon qui joue pas nadar ça leur laisse plus de place pour avoir des trucs plus proche du standard comme invitation au mariage moi j'aime comme bien nadar j'aime quand même plutôt pas mal je suis fan de la carte à depuis qu'il ya le drop 2 là c'est vraiment devenu une bonne carte montagne ok il insiste alors que bah vraiment j'insiste il devrait pas jouer ça c'est presque ça m'énerve parce que j'en ai l'apparition il faut un deuxième mana blanc strict pour le jouer oui oui je pense que c'est le bon call vraiment c'est énervant depuis que cette mythique espère existe tu dois plus jouer cette carte vraiment ouais il faut la faire tour 2 quoi ouais ou alors la décider après ça et tu vois à la limite si tu veux continuer à la jouer main deck pour selon les match up tina d'or bah ouais let's go scry 1 si nadar deviendra grand oh il est déjà pas mal là c'est déjà gardé ça je crois que c'est ok on a trouvé trois tours de raffine en 9 cartes et d'ailleurs tu n'es pas un très bon joueur d'espère parce que tu n'as pas raffine tes 3 et oui ok là il a un flottant donc il va tuer ton aventurier va falloir faire attention à cette dynamique là il est quoi ah oui là un flottant donc il va tuer ton aventurier c'est en partie cette carte là qui a fait disparaître les bases donjon ouais je crois que j'aurais juste verser eux pour gérer ça ouais je crois pas l'endrope c'est ça mon aventurier il sera défaussé ou jouer autrement là on va juste prendre 3 et voir ce qu'il fait si jamais il fait rien on fera verser sur son outsider fin de tour bon du coup tu vas pouvoir tuer vu qu'ils jouent en main phase 1 tu vas pouvoir tuer l'outsider je le tue ou je suis l'intrus je dirais l'outsider là tu peux pas perdre une carte de dame un ouais salut après j'ai quoi ah merci super super ça c'est bon ça let's go je des fausses aventuriers je suis une créature ouais c'est trop je suis désolé c'est trop moi franchement je vois ça je dis c'est trop excellent val qu'est ce que vous avez fait wizard oh c'est bien moi je trouve c'est une two piece combo et la première piece trouve la deuxième piece je croyais que tu disais que ce ce combo c'était une toupie c'est une toupie combo ouais ouais je bloque franchement devine reste c'est le one piece quoi je bloque parce que s'il veut mettre les 1 point de dégâts il va quand même personne entre eux ouais après tu sais qu'assembler raffiné deviner reste c'est quand même c'est quand même coquin derrière j'essaye ouais non je crois qu'on va pas lui donner l'occasion rentabiliser ce point de dégâts non ouais tu vois il va il va bien le haut tu peux juste pas jouer la contrée à mes contre juste en fait contre juste ça t'emmerde pas voilà j'aimerais garder ma créature s'il te plaît hop et j'aimerais que ton impact en fusion n'est pas d'impact hop merci bien oh il veut braquer la banque ah j'aime bien ça je fais quoi je suis un trésor et un truc ouais raffine moi ce malotru j'y vais j'y vais voilà je te propose de pas réfléchir non je le fais pas je fais pas promis oh ben j'ai des fausses landes je vais redraw en land grâce à ça et je pose et nadar ouais c'est pas mal blanc puisque bleu on n'a pas trop besoin tu peux mettre un putain tu peux pas mettre le marqueur parce que là du coup tu peux prendre massacre sur ton surtout nadar mais bon en fait on s'en fout un peu ouais mais quand même le gobelin le gobeling le gobeling hop ça lui exil la petite carte des créatures du tout c'était un peu la sensation que j'avais moi hier quand je jouais le deck en ladder c'est que globalement tout ce que tu fais c'est en dessous d'espère pas une oups ballon pas où tu peux payer à ballon le déquette exceptionnel écoute aïe 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 je te dis hein c'est à vraiment une sensation de surdominance quoi dans les mirors de mi rang j'ai pas trouvé en gc naïa j'ai essayé grixis j'ai pas trouvé un deck qui fasse mieux qu'espère ça veut pas dire qu'il n'y a que Esper, qu'on peut jouer d'autres archétypes, mais dans les tricolorités proposées notamment par les nouvelles mythiques de Kappena, j'ai l'impression qu'Esper s'est bien au-dessus. C'est la fin de cette vidéo, du coup, très très cool à jouer, cet Esper mid-range en alchémie, et c'est assez différent, c'est beaucoup plus mid-range comme j'aime en alchémie, plutôt que le mid-range de standard, parce qu'il y a un petit peu moins de Plains of the Coeur, alors je kiffe les Plains of the Coeur, mais c'est vrai que là, on est plus sur des bêtes et tout, on pioche en discard, on fait un peu de value, on a des anti-bêtes, c'est plus proche de ce que j'aime faire, et avec quand même le petit Plains of the Coeur, les petits Plains of the Coeur en side, il ne faut pas déconner, on aime hydrangiser comme il faut ici. Oui, on a quand même les bases, on fait attention aux petits Plains of the Coeur. Dites-nous ce que vous pensez de l'alchémie, si vous voulez plus de vidéos, etc. Je sais que vous ne jouez pas forcément en alchémie, mais ne pas jouer, ça ne veut pas dire que vous ne voulez pas forcément voir du contenu, donc si vous voulez en voir plus avec ce deck ou avec un autre, dites-le en commentaire, ça nous aide un peu à savoir ce que vous voulez voir, puis on essaye de contenter un peu tout le monde quand on peut, bien évidemment. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch, Valpelle Magic Arena AFR, et surtout n'oubliez pas, c'était La Belle Magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne, si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada